bonjour donc avant les vacances nous avons fait le grand 2 nous allons donc commencer maintenant le grand 3 donc je vous rappelle que la classe avait été coupée en deux et que tout le monde n'a pas fait le grand 3 ceux qui n'ont pas fait le grand 3 vous devez donc prendre une nouvelle feuille et écrire en vert en haut quels sont les besoins des végétaux pour croître en dessous on sort une ligne on met un grand 3 en chiffre romain en rouge et vous pouvez écrire activité 3 démarche expérimentale sur les besoins des végétaux pour croître nous avions vu en classe que le mot croître dans le langage de tous les jours était souvent remplacé par le mot poussé mais qu'il ne fallait surtout surtout pas le comprendre avec le mot germé que nous avons vu dans le grand 2 donc en classe comme pour le grand 2 nous avions fait un travail préparatoire avec recensement des hypothèses des élèves réflexion sur les protocoles et mise en place des schémas pour les protocoles et un groupe avait repris le travail de l'autre pour ensuite faire les montages donc cela fait maintenant un mois que les montages ont eu lieu donc j'ai rapatrié ce que je pouvais à la maison pour continuer à travailler sur sur ces expériences avec vous je vais vous présenter dans cette vidéo du coup une première fois les montages vous aurez probablement besoin de re regarder la vidéo pour ou de revenir en arrière pour compléter le tableau à la fin donc vous pouvez écrire présentation des résultats après un mois il vous faut soit au moins la moitié de la page soit dans ce cas vous prenez une autre page en grand pour réaliser le tableau donc je vous rappelle les différents montages que nous avons réalisés donc ce que je vous montre ce sont bien évidemment les résultats donc premier résultat intéressant le témoin alors on l'a fait avec tout alors il a de la lumière il a de l'eau il a de l'air il a de la terre d'accord et vous voyez que tous ces témoins ont réalisé leur croissance ou en tout cas qu'ils ont tous survécu vous verrez la semaine prochaine à l'école en regardant au fond du pot ils ont bien réalisé leur croissance il y a des petites racines qui commencent à pousser à droite à gauche donc le témoin ça c'est l'image pour le témoin donc premier test le test sans lumière on lui enlève seulement la lumière bon ça veut dire que vous devez comprendre qu'il a tout le reste et vous voyez qu'au bout d'un mois sans lumière la plante meurt d'accord test suivant nous passons au test sans eau alors à ce test là par contre lui on ne lui a enlevé que l'eau donc cette plante a complètement séché elle est morte aussi mais vous voyez que c'est pas la même plante et qu'elle n'est pas dans le même état il n'empêche que cette plante là aussi est morte un des tests sans terre donc le test sans terre avec de l'eau du robinet vous voyez que la feuille restait bien verte et vous verrez la semaine prochaine en rentrant en classe que derrière l'étiquette il y a des petites racines qui se sont développées donc cette plante a réussi à croître à survivre puis à croître donc vous voyez le test suivant le test dit sans air d'accord alors il aurait fallu dire sans échange d'air on a privé d'échange d'air alors sur l'étiquette vous voyez que l'élève a mis test sous vide il n'est pas véritablement sous vide en effet on a pris un petit pot qui est hermétique et on l'a bien fermé bien scellé pour pas qu'il n'y ait d'échange d'air avec l'air extérieur et vous voyez quand on l'ouvre au bout d'un mois que cette plante est morte deux autres tests qui ont été réalisés alors justement je vous donne pas trop de détails j'aimerais que vous retrouviez un petit peu ça quand on va passer à la partie interprétation pour l'instant on n'est que sur la présentation donc deux autres tests qui ont été réalisés dans les conditions très très proches donc dans le premier c'est un test sans terre où l'élève a mis du coton et de l'eau et on voit que la plante c'est de l'eau du robinet donc on voit que la plante est très verte et en pleine forme et de l'autre côté on a le même test ou presque sans terre avec du coton et là cette fois de l'eau déminéralisée alors je ne sais pas si vous vous souvenez cette eau déminéralisée dans un robidon bleu bidon que vous pouvez retrouver à la maison notamment à proximité peut-être du fer à repasser donc déminéralisée ça veut dire qu'il n'a que cette eau n'a pas de minéraux n'a pas de sel minéraux à l'intérieur d'elle donc eau plus coton ça va très bien coton plus eau déminéralisée ça va beaucoup moins bien donc sur votre feuille de classeurs donc il faut soit la moitié d'une page de classeurs et dans ce format paysage et dans ce cas vous faites huit colonnes huit lignes sur toute la partie basse de votre page de classeurs en écrivant présentation des résultats après un mois si jamais vous êtes un peu juste etc etc vous prenez une autre page de classeurs une autre feuille toute neuve et dans ce cas vous pouvez le mettre même en format paysages et là vous pareil vous faites d'accord un grand tableau avec de la place pour bien écrire avec huit colonnes et huit lignes donc les huit colonnes la première en haut première ligne première colonne on le laisse vide puis après on remplit le tableau comme d'habitude témoin test lumière test eau test terre test air test coton plus eau test coton plus eau déminéralisée sur la partie la plus haute et en vertical sur la partie tout à gauche la première on laisse libre ça c'était prévu lumière eau terre air coton eau déminéralisée et résultats d'accord prenez votre temps vous pouvez mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de recopier le tableau tranquillou à la maison donc vous commencez à avoir l'habitude vous avez compris ce qu'il allait falloir faire vous allez une fois que votre tableau est complet re-regarder cette vidéo et pour chaque résultat présenté dans les images précédentes vous allez mettre soit un check vert pour il a soit une croix rouge pour il n'a pas et vous allez remplir le témoin le test lumière le test eau le test terre r etc 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 et ensuite tout en bas dans la ligne résultats vous allez inscrire soit croissance en vert soit mort alors en marron ou en rouge comme vous voulez d'accord donc ça c'est le travail préparatoire c'est ce que vous devez effectuer et vous aurez ensuite dans l'activité la partie interprétation donc d'abord la correction du tableau puis l'interprétation des résultats je vous mets d'autres documents le plus rapidement possible pour que vous puissiez avancer sur cette activité 3 et je vous dis au plus tard à la semaine prochaine à la semaine prochaine